On a les véhicules qui peuvent monter à des températures assez extrêmes. Vous en mettez à toutes les fenêtres et à tous les lanterneaux. Le fait d'étendre le linge à l'intérieur, ça joue aussi pour réduire la température en intérieur. C'est un cahier que j'ai fabriqué à destination des enfants. Pour enregistrer le voyage à sa manière. Vous verrez, j'en parlerai après, mais on a monté une clim. Sous-titrage ST' 501 Et salut ! Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente. On voit forcément l'été arriver, la chaleur. Et du coup, on sait que vous allez plus profiter à être dehors et c'est normal. Du coup, on va vous faire des vidéos un peu plus simples sûrement pour cette période estivale. Ce qui nous permet d'avoir du temps pour bosser à côté. On fait autre chose un peu l'été que regarder des vidéos sur YouTube. Et nous, c'est pareil, on fait autre chose que passer plusieurs jours enfermés derrière l'ordinateur pour monter les vidéos. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la chaleur quand on vit dans un véhicule aménager. Parce que c'est souvent la corvée quand il commence à faire super chaud. On a les véhicules qui peuvent monter à des températures assez extrêmes. Vraiment, on a eu vu, nous, le camping-car à l'époque monter très très haut. Je voudrais revenir là-dessus et pouvoir vous parler de comment nous, on s'organise. Alors, aujourd'hui, c'est différent. Parce que vous verrez, j'en parlerai après. Mais on a monté une clim. En sachant qu'on en avait une autre portative. Mais sinon, il existe des méthodes vraiment qu'on peut faire sans électricité. Et du coup, je vous les partage. Premier conseil, faites la cuisine dehors ou mangez cru. Donc, en fait, on a un réchaud avec la bouteille de gaz au fond. Et ça nous permet d'avoir une espèce de petite cuisine extérieure. Papa, il dort encore. L'été, quand il fait chaud, que vous vivez dans un véhicule, privilégiez plutôt tout ce qui est cru. Les salades. Ou alors, des fois, je sais que quand on était en France, ce que je pouvais faire, c'était acheter des... Si vraiment, on n'avait pas la possibilité de cuisiner dehors, quand on est en ville et tout. J'achetais toujours quelques sachets de riz déjà cuits, que normalement on peut réchauffer au micro-ondes. Et ça, du coup, je les mettais dans les salades. Du riz, des lentilles. Il y en a en bio, il n'y en a pas en bio, ça dépend. Et ça, du coup, c'est pas mal. Ça, c'est le premier truc. Si vous voulez éviter la chaleur, c'est de supprimer tout ce qui est cuisson, le four et tout. Il faut vraiment tout faire à l'extérieur. Même les petites bouteilles de réchaud, ça suffit. Parce que rien que faire chauffer son café le matin à l'intérieur, ça fait déjà prendre quelques degrés. Donc, l'autre conseil, du coup, qu'on peut donner, c'est d'utiliser des pare-soleil. Vraiment, je vous le conseille. Les pare-soleil, c'est hyper réfléchissant. Vous en mettez à toutes les fenêtres et à tous les lanterneaux. Vous pouvez... Ça, ça coûte un euro en France. Ils viennent de France. Ceux-là, c'est vraiment pas cher. Peut-être un euro cinquante. Moi, je prends les classiques. J'avais dû trouver ça à Action. Enfin, je sais plus. J'en avais acheté plusieurs. J'en avais découpé à la bonne taille, sauf quelques-uns. Et on est attaqué par les moustiques. Le mieux, c'est de les mettre à l'extérieur des fenêtres. Soit du coup, en les ventousant, soit en les coincant dans les fenêtres. En tout cas, voilà. C'est une solution qui ne coûte pas cher du tout. C'est mon astuce numéro 2. Utiliser les pare-soleil. Voilà, du coup, j'en ai installé un. J'ai fait vraiment vite fait. Vous voyez, il est trop grand. Mais du coup, ça camoufle quand même bien. Et ça fait de l'ombre. Voilà. Toujours dans l'idée des réfléchissants. Du coup, je pouvais vous parler de nos rideaux. Du coup, c'est moi qui les avais faits. Ils ont tous un scratch. Une bande de scratch qui, du coup, est accrochée au camion, aux fenêtres. C'est un côté un peu doublé polaire à l'intérieur. Et en fait, avec un réfléchissant que j'avais acheté au maître. Et mine de rien, du coup, ça fait aussi le taf. Et je peux les mouiller. Du coup, ça permet de garder de l'humidité et rafraîchir là où ça prend de plus le soleil. C'est sur les fenêtres. Du coup, c'est pas mal. Pour les lanterneaux, vous les mettez au-dessus des lanterneaux. Et voilà, pour les fenêtres, à l'extérieur. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Conseil numéro 2. Conseil numéro 3. Le pulvérisateur. La Manille, on a un petit. On en a deux petits. On en a un gros de 5 litres. Le gros avantage des plus gros, c'est qu'en fait, en faisant comme ça, et juste... Bah, du coup, ça... Donc, il n'y a pas besoin de tout le temps faire comme ça, là. C'est vraiment bien, les pulvérisateurs, parce que ça fait baisser de quelques degrés. Vous pulvérisez à l'intérieur du véhicule, partout où c'est possible. Où il n'y a pas d'électronique, sur les rideaux, dans l'air et tout. Ça fait vraiment descendre de quelques degrés. Ça augmente l'humidité. Donc, vraiment, je vous conseille de pouvoir pulvériser. C'est mon conseil numéro 3 pour faire descendre la température. Tu rafraîchis le camion ? Oui. Les filtres à UV, attention, petit chat, on aime ou on n'aime pas. Nous, on a fait le choix de les enlever dans la cabine. Mais je sais qu'il y en a qui en installent, même dans les véhicules. C'est ce type de choses. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, bon, là, voilà, il commence... Attendez, Shaina, tu mouilles. Voilà, ça va, hop. C'est un filtre qui fait un petit peu violet. Et en fait, qui protège, mine de rien, des rayons du soleil. Donc, quand on les met, il faut les installer en les chauffant. Et pour les enlever, c'est un peu la merdouille. C'est pour ça que ceux-ci, on les a laissés. Ils sont un petit peu abîmés. Mais bon, ils ne nous dérangent pas plus que ça. Personnellement, on n'est pas fan. Il y en avait sur les portières. Mais nous, on trouve que ça faisait un peu trop violet. Et du coup, on n'y voyait pas. Enfin, ce n'est pas qu'on n'y voyait pas bien. Mais bon, on trouvait que ça ne faisait pas très propre. Et on a préféré les enlever. Mais ça peut être une astuce pour réfléchir la chaleur. Et d'ailleurs, les filtres anti-UV, je crois qu'ils sont aussi efficaces pour le froid. Ça fait comme une mini-isolation. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est l'astuce numéro 4, 5. Je ne sais plus. Je donnerais, ça serait d'éviter les efforts physiques. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde pareil. Bon, là, il fait déjà chaud. Mais ça va encore. C'est très tôt le matin. Et du coup, ça va. C'est cool. Bon, on continue pour de vrai. Un des points qui peut être intéressant. Bon, on voit le camion. Si vous le voyez, il est tout là-bas. Ça serait de pouvoir se garer à côté de spots naturels. Parce que mine de rien, le spot naturel, il permet de faire plus frais grâce aux arbres. Et à l'ombrage, éviter le plein soleil. Mais ça, on ne choisit pas toujours. C'est vrai que nous, en fonction de là où on bossait, des fois, tu es sur un parking. Et le gros inconvénient de quand tu es à côté d'une rivière ou d'un point d'eau douce, du coup, c'est le moustique. Donc ça, c'est un peu pénible. Après, quand on est au bord de la mer, par contre, quand il se met à vraiment faire très très chaud, il n'y a plus d'eau douce et il n'y a plus de moustique. Et on peut se rafraîchir à la mer. Donc, l'un dans l'autre, si les moustiques. Quand on était à Elea, il faisait très chaud. Mais le fait qu'on puisse aller se baigner, on trouve que la chaleur, elle était moins présente que sur des spots où il fait moins chaud en température, mais qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est juste, voilà, garer le camion ou le camping-car à un endroit où vous pensez que ce sera plus frais. Bon, ça, c'est la logique et je pense que c'est pour ça que je ne le mettrais pas dans un conseil. C'est juste pour en parler. Bon, du coup, la petite astuce ventilateur, ça peut être pas mal, évidemment. Bon, là, on a des gros ventilateurs parce qu'on est en camion, on a de l'électricité, mais c'est possible aussi de faire sans. Du coup, il suffit là de mouiller un petit peu parce que du coup, là, derrière, ça chauffe et de mettre sur la fenêtre le réfléchissant. Et pourquoi pas ici, du coup, là, je ne l'ai pas fait, mais je vous montrerai, accrocher à un linge humide avec le ventilateur. Du coup, ça va faire évaporer l'air et c'est vraiment pas mal niveau astuce. Je vous montrerai. Le fait d'étendre le linge à l'intérieur, ça joue aussi pour réduire la température en intérieur parce qu'en fait, au moment de l'évaporation du linge, du coup, il va faire plus humide. L'humidité des vêtements, en fait, va s'évaporer dans le véhicule et ça, ça va aider à gagner quelques degrés. Encore une fois, ce n'est pas miracle, ça ne va pas vous faire gagner 10 degrés, mais petite chose par petite chose, on peut vraiment arriver à avoir un très, très bon résultat. J'ai fini d'étendre la machine à laver. Donc là, il y a tout le linge adulte et ici, il y a tout le linge enfant. Bon, après, en fait, cette aération qu'on a dans la salle de bain, c'est une VMC forcée avec du coup, en fait, un lanterneau classique avec un système qui aspire ou expire l'air. Et ça, il faut dire que ce n'est pas du tout négligeable, surtout pour la nuit parce que c'est un système en 12 volts qui ne consomme absolument rien. Et du coup, en plus, je vous en parle souvent pour dire, c'est génial pour sécher le linge. Mais il faut dire que quand il n'y a pas d'air à l'extérieur et que c'est très difficile de créer un courant d'air, et en fait, parfois, toutes les fenêtres sont au soleil sauf un côté, et il y a donc difficile de créer un courant d'air. Donc en fait, la super solution, c'est d'avoir ce qu'on a nous. Le fait qu'il y ait une ventilation forcée, du coup, ça va forcément créer un courant d'air, même s'il n'y a qu'un côté d'exposé. C'est vraiment pas mal du tout. Après, voilà, on fait chacun comme on peut, c'est ce qui paraît. Bon, conseil suivant, je regarde ce qu'il me reste à faire. Sixième astuce, je crois, c'est d'avoir des plantes, des plantes vertes. Les plantes, quand elles sont chaudes, elles respirent et elles absorbent aussi l'énergie de la chaleur pour pousser, en fait, pour grandir. Donc du coup, c'est super bénéfique d'avoir des plantes d'intérieur dans les camions. Alors il y en a qui sont plus ou moins résistantes. Ça, c'est un autre sujet. Grosso modo, ce qu'il faut, c'est des plantes qui acceptent de changer d'espace. Honnêtement, les pothos, par exemple, ça marchait plutôt pas trop mal. Manque de peau, nous, avec ce qui s'était passé, l'épisode de l'hospitalisation de Mani a fait que pendant un mois en pleine canicule, on a perdu toutes nos plantes, sauf une ou deux, mais non, même pas. Enfin, aujourd'hui, je regarde et il n'y en a plus. Du coup, j'avais eu un petit peu les boules et du coup, j'ai tout changé pour de l'artificiel. Donc pas de plantes artificielles, ça ne sert à rien du tout. Optez plutôt pour de la vraie végétalisation. Donc voilà, ça, gros gros point positif. Il nous en reste quand même quelques-unes, je peux vous les montrer. Du coup, ici, on en a. J'essaie de faire repartir tant bien que mal celle-ci. Elles n'avaient plus de racines, elles ont pris un coup de chaud. Wow ! On en a une ici. Avant, c'était le pothos qui grimpait partout, partout ici. Je vais voir si je vous retrouve une photo. Il partait, hop, il allait presque jusqu'à l'angle d'ici. Il était vraiment super beau. Et on en a une dans la salle de bain. Voilà. Donc ça, c'est un pulvée que vous trouvez en jardinerie tout bête. C'est super pratique par rapport au... Oh, mince. Et une fois... Bon, nous, le nôtre, il fuit. Mais bon, c'est pas très grave, il fait chaud. Une fois qu'on a bien appuyé, voilà. Du coup, hop, je suis prête pour aller pulvériser mes rideaux. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Et ça, en fait, ça va permettre de tenir au frais. Surtout les parties ensoleillées. Bon, moi, perso, je le fais de partout. Il y a un petit peu d'air qui circule derrière. Et voilà. D'ailleurs, vous pouvez aussi remplir des bassines d'eau. C'est vraiment hyper bien avec des glaçons. Bon, déjà, si vous avez des chiens, c'est vraiment top. Mais même si vous n'avez pas de chiens, ça permettra de, pareil, rafraîchir l'air. Et l'idée, c'est que vous pouvez mettre une bassine, des glaçons, de l'eau, un petit drap que vous accrochez juste devant un ventilateur. Et du coup, en fait, le drap va absorber l'eau qu'il y a dans la bassine. Il va être toujours humide. Et du coup, le ventilateur va sortir de l'air. C'est beaucoup plus pratique que d'investir dans des rafraîchisseurs qui ne marchent pas, que les blocs, vous n'allez pas réussir à les passer au friseur. Là, vous sortez des glaçons, vous les mettez dedans. Ou vous n'avez pas de glaçons, où vous ne mettez que de l'eau fraîche ou même de l'eau de rivière si vous voulez économiser l'eau. Donc voilà, ça, c'est aussi pas mal du tout. Une autre astuce, c'est de débrancher tous les appareils électroniques, surtout ceux qui peuvent chauffer, évidemment. Mais tous ceux que vous n'avez pas besoin, débranchez-les. Parce que déjà, le transfo, il consomme énormément d'électricité. Donc si vous n'en avez pas l'utilité, pas d'électricité, pardon, il développe beaucoup de chaleur en fait en tournant. Nous, je sais que quand on met la clim, on est obligé d'ouvrir le placard électrique, en fait, pour justement éviter qu'il chauffe trop. Évitez aussi les douches qui vont, enfin, les douches chaudes du moins, parce que du coup, ça va faire de la... Si vous avez un chauffe-eau à gaz, ça va forcément développer de la chaleur. Donc évitez ça. Et sinon, débranchez toutes les prises. Parce que ça aussi, on ne se rend pas compte. Ce n'est pas grand-chose. Et évitez d'utiliser le chauffe-eau, le transfo. Si vous n'avez pas l'utilité d'utiliser le transfo, éteignez-le. Comme ça, ça évitera qu'il tourne. Bon, effectivement, il faut être aussi en capacité de laisser tourner H24. C'est vrai que nous, d'habitude, on l'éteint plus, mais plus l'hiver. Maintenant, c'est vrai qu'on l'éteint plus trop, parce que des fois, on fait brancher les appareils la nuit, vu qu'on a la capacité de le faire. Mais ça, on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc voilà, cette astuce n'est pas forcément utile pour tout le monde. Si vous avez des ordinateurs ou même certains chargeurs de téléphone, vous voyez bien qu'en touchant, ils chauffent. Et c'est pour ça que je vous conseille de les débrancher, parce que ce n'est pas grand-chose. Mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de gagner 1 ou 2 degrés. Et avec tout ce que je vous ai donné en cumulé, aujourd'hui, c'est sûr et certain que vous gagnez au moins 4 ou 5 degrés par rapport à ce que vous auriez si vous ne faisiez rien. Ce que je peux dire aussi, c'est que quand je vous conseille d'utiliser, d'humidifier des choses, par exemple, je sais que moi, je faisais beaucoup ça dans le camion. Je ne vais pas vous le montrer parce que là, je ne vais pas forcément le faire. C'était d'avoir comme des langes, des carrés de tissu, en fait, qui étaient assez facilement essorables, pas qu'ils goûtent trop. J'allais les mouiller dans la rivière parce qu'en général, les rivières sont toujours très fraîches. Je les essorais et je les accrochais dans le camion ou le camping-car à l'époque. Et ça, vraiment, c'est ultra efficace. Donc, ça reprend une des techniques que je vous ai déjà données. Mais voilà, je vous rajoute cette astuce de mouiller avec de l'eau très, très fraîche parce que ça permet vraiment de... C'est vraiment ultra efficace. Si vous n'avez pas de langes, vous prenez des torchons. Mais vraiment, là, je vous ai donné toutes les astuces. Il n'y en a, je ne pense pas d'autres. En tout cas, s'il y en a d'autres, vous pouvez les inscrire en commentaire parce que je serais vraiment preneuse. Moi, personnellement, je me dis toujours un petit truc, plus un petit truc. Si je peux donner mon avis sur les rafraîchisseurs d'air, laissez tomber. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas très efficace. Je parle des petits trucs là qui se vendent dans des petites boutiques où il faut mettre de l'eau et tout. Je trouve qu'un vrai ventilateur, ça va consommer plus ou moins pareil. Et surtout, avec un linge humide, vous aurez un résultat dix fois plus efficace que ces trucs. Après, voilà, c'est mon avis. Mais je trouve que vous ne devriez pas dépenser de l'argent là-dedans. Il y a vraiment d'autres astuces qui marchent beaucoup mieux. Je vous le dis parce que j'ai dû en acheter quatre ou cinq, des modèles différents et tout. Et en fait, ça marche si jamais vous mettez vraiment des glaçons à chaque fois dedans. Que de l'eau. L'eau, elle va être à température. Et au final, il vaut mieux le faire avec une bassine, enfin un petit récipient d'eau, même une casserole, un petit linge, un ventilateur. Et ça fait vraiment pareil. Donc au final, autant avoir un bon ventilateur qui marche plutôt qu'un truc avec un ventilateur de 12 volts d'ordinateur qui est tout nul. Voilà, ça c'est mon avis. Je vous le déconseille. Après, je peux vous parler de nos clims. Alors, on en avait une portative. En fait, on installe l'été à la place du poêle à bois. ici. Donc on met la sortie en l'air. Celle-ci, elle consomme 792 watts. Elle marche plutôt pas mal. Elle consomme moins que celle qu'on a installée. Mais par contre, elle est moins performante. Et maintenant, on a investi dans celle-ci. Voilà, qu'on a mis là. Donc ça, ça nous permet d'avoir et du chaud et du froid. Et pour le coup, elle est vachement plus efficace. Je ne sais pas les chiffres pour la même capacité. Mais bon, 1250 au max. Et on est plus quand même proche. On a regardé avec les tableaux, on est plus proche des 1000 watts quand même en utilisation. Elle est vraiment hyper efficace. Nous, on peut la faire tourner avec notre système solaire. On a 2400 watts, je crois, de solaire pour un chauffe... Ah, un chauffe-eau, n'importe quoi. Un transfo de 1005 avec 1007 en crête, je crois. 1009 en crête, je crois. Donc ça passe dessus. Ça doit être ça. 1007... C'est un vitron, donc il faut regarder. Il n'y en a pas 15 chez Vitron. Donc ça marche. Et en fait, après, ce qui est un petit peu pénible, c'est qu'il y a le bloc extérieur qu'on a réussi à caler derrière. Vous avez dû voir dans pas mal de vidéos. Mais voilà, il faut avoir la capacité de le faire tourner. Après, si on peut conseiller une clim, prévoyez plutôt des clim comme ça, la réversible, parce que ça consomme moins. Nous, ce n'est pas la plus petite. Il y en a des plus petites. Ça consomme moins que finalement, une portative, ça fait du chaud et finalement, ça ne recrache pas d'air chaud. En fait, ça aspire, mais ça ne recrache pas d'air chaud. Donc finalement, ce n'est pas si mal. Donc voilà, c'est tous les conseils que j'ai pu vous donner pour rafraîchir votre camion en plein été. Je vous souhaite un bon été. J'espère que tout se passera bien pour vous et que vous n'aurez pas trop chaud. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé des conseils. Ah oui, tiens, c'est l'occasion. Si jamais c'est sorti. J'aurais pu vous entendre rien. J'ai perdu le rush. Je l'ai supprimé comme une andouille où je vous présentais du coup mon travail. Alors je vais le refaire. Je vais le refaire ici. De toute façon, il faisait à moitié noir dans le camping-car. C'est un cahier que j'ai fabriqué à destination des enfants. Principalement pour Mani. Mais Mani, c'est plutôt le début de l'âge où on peut l'utiliser. En fait, c'est vrai qu'à cet âge-là, on va plutôt le remplir pour eux s'ils ne font pas trop de dessins et tout. En fait, l'objectif, c'était vraiment qu'ils puissent avoir un souvenir de ce voyage. et même s'il n'en a pas, justement, pouvoir lui montrer ce qu'il a vécu. Et du coup, ils sont adaptés finalement jusqu'à assez tard au niveau âge parce qu'en le remplissant, je me suis rendu compte que même si j'ai essayé de le simplifier et surtout de lui donner énormément de couleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même possibilité d'avoir du contenu parce que j'ai laissé des pages pour dessiner, je vais vous montrer, ou pour coller des photos, ce qui permet vraiment de laisser l'imagination à l'enfant en fonction de sa capacité. Je vous montre ça. Ici, j'ai la première version qui du coup comporte pas mal de fautes. C'est vrai que je l'ai fait et en fait, j'ai voulu vite, vite le faire imprimer sans le faire relire parce que c'était au moment où Alex rentrait en France et en fait, au niveau des délais, je l'ai fini vraiment juste avant qu'il rentre. Donc voilà, moi, je vous montre la première version avec les fautes pas corrigées et j'ai rajouté pas mal de décors et de contenus. Toujours dans le même thème. Après, j'ai rajouté des effets de fleurs séchées que je trouvais vraiment super sympas. Donc voilà, là, vous avez la première version. L'autre est encore plus sympa et plus complète qui est disponible du coup sur ma boutique Amazon. Donc, ça, c'est la première de couverture. J'ai pas changé. C'est toujours la même. Je crois que j'ai réussi à rectifier. Là, il y avait un petit souci au niveau de la couverture. J'ai réussi à le rectifier. Et là, c'est comme ça. On a corrigé la faute qu'il y a ici. Et voilà, c'est ça. J'ai voulu faire vite. Ça, c'est la première page. Hop, voilà. Ici, nous, on l'a pas rempli parce que du coup, vu qu'on est déjà parti, je sais pas trop ce que je peux en faire. Donc là, c'est la partie journal de bord où il va falloir remplir. Oh, la mouche ! Donc, j'ai voulu mettre des petits... Du coup, voilà. Les pages principales comportent une page avec deux illustrations. Enfin, de quoi mettre deux illustrations, deux photos. Et du coup, ici, la météo, l'emplacement, la date. Moi, je rajoute des fois le pays. Ici, il y a de quoi mettre une petite note. Les repas ou les choses un peu traditionnelles. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Les moyens de transport utilisés dans la journée. Et les émotions de la journée. Après, ça peut être du moment. Voilà. Donc, ça, du coup, c'est vraiment les deux tiers du livre parce que le but, c'est d'avoir un souvenir de... C'est le principe du journal de bord mais en gros, un peu guidé, un peu simplifié pour les enfants. Et en fait, après, il y a l'autre partie du coup, ici, plutôt en mode conclusion, donc sur le même principe que la première page avec de quoi colorier les continents, les pays qu'on a fait, en fait. Alors, ce que j'ai changé dans la nouvelle édition, c'est qu'il n'y aura plus le côté répétitif des motifs. Ils vont changer, en fait. Je trouvais que c'était un peu trop répétitif. Donc, ça, du coup, ça ne sera pas comme ça. Donc, il y a tous les continents qu'on peut faire en voyage. Voilà. Ici, du coup, c'est aussi l'occasion d'étudier la géographie. Ici, du coup, trois pages pour parler des mots qu'on a appris pendant le voyage, principalement des mots étrangers, mais pourquoi pas aussi des mots du vocabulaire que l'enfant ne connaissait pas. Les plus belles choses que j'ai vécues, donc ça, c'est à l'enfant d'y remplir. J'ai toujours pareil, j'ai enlevé le fait que les motifs soient répétitifs. Je trouvais ça moins sympa, donc il n'y a plus. Ici, les belles rencontres. L'idée, c'est soit de mettre les noms, les prénoms, peut-être pourquoi pas les contacts, mais aussi des photos ou des dessins qui pourraient représenter les copains. La monnaie, parce que quand on sort de l'Europe, voire même en Europe, il y a des monnaies qui sont étrangères. Donc, dans l'idée, j'étais plutôt partie sur des photos ou des dessins qui représentaient les monnaies parce que ça, pour moi, c'est précieux. C'est vraiment unique au voyage. Alors, il y a un peu moins de pages. Finalement, j'ai changé un petit peu parce que pour moi, les billets, ça allait prendre beaucoup de place. Mais parce que c'était propre à notre situation parce que les billets de la péninsule arabique vont être impressionnants et vont représenter des petites sommes. Donc, en soi, on pourrait le faire. Mais je me suis dit que pour certains billets, ça serait peut-être un peu compliqué. Donc, plutôt des photos, voilà, et il y a moins de pages. Le mot de la fin, du coup, avec un petit questionnaire pour répondre et puis ça vous permettra aussi en tant que parent de voir où est-ce que votre enfant, il en était dans sa tête, comment il a vécu ce voyage et tout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Une page de remerciements et du coup, je vous présente aussi mon travail que je fais sur les illustrations pour les véhicules. Donc, voilà, c'est un travail que j'ai réalisé vraiment parce que je trouvais ça super cool pour Mani. En fait, j'ai cherché pendant longtemps si je voyais quelque chose qui pouvait nous plaire pour enregistrer le voyage à sa manière et je n'ai rien trouvé donc c'est pour ça que je me suis mis à le créer. J'ai choisi un grand format alors ce n'est pas le plus pratique, j'en ai conscience mais les enfants, ils ont besoin de place pour dessiner, pour écrire, ils n'ont pas forcément une petite écriture au départ et le but, c'est vraiment qu'ils puissent le remplir au plus tôt eux-mêmes parce que ça sera leur vécu, leur trace et à relire plus tard, je trouve que c'est vraiment une très très belle aventure. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce grand format avec une couverture rigide, ça par contre c'est pour pouvoir le conserver. Il y a beaucoup de couleurs parce que je trouve qu'en étant enfant, la couleur c'est la vie et c'est vraiment ce qui va donner à l'enfant l'envie de se créer un souvenir. Donc voilà, il est disponible sur Amazon et il est en auto-édition. Passez une bonne semaine et merci de nous avoir regardé. Salut, ciao, ciao !